... Vous êtes une centaine d'inscrits à ce congrès, à la Société des islamistes français de l'enseignement supérieur. Pour une réunion qui va durer trois jours autour d'un programme riche centré sur la génération dans le monde ibérique et ibéro-américain. Génération, mot décliné dans la diversité de l'exception du terme, même si pour un béotien comme moi, génération signifie 98. Voici un peu plus de 20 ans, en 1993, votre congrès s'était aussi tenu dans nos murs. Et cette évocation est pour moi l'occasion de souligner les liens forts qui existent entre Bordeaux et l'hispanisme. Liens forts et étroits, liens anciens aussi, sans aucun doute liés à la proximité, évidemment, de la péninsule ibérique. Je ne vais pas refaire cette histoire de l'hispanisme à Bordeaux. Je me contenterai de dire qu'elle n'est plus que séculaire. Et je ne rappellerai qu'un seul nom, celui de Georges Ciro, 1870-1946, grammairien hispaniste, qui fut doyen de la faculté des lettres de Bordeaux pendant pratiquement tout l'entre-deux-guerres, entre 1922 et 1937. Nous sommes ici dans l'amphi Renoir, du nom d'un historien. L'amphi Ciro est juste au-dessus de nos têtes, c'est l'amphi à l'étage supérieur. Après lui, on pourrait citer bien d'autres noms. Sans doute seront-ils évoqués et un hommage sera rendu, me semble-t-il, à l'un d'entre eux. Nous avions une UFR des pays ibériques, des études ibériques, qui est devenue en 2010, dans le cadre d'une réforme interne, un département d'une UFR plus grosse, l'UFR des langues. Cette UFR a une place de premier rang avec d'autres, certes, mais une place importante dans notre université. Cette UFR s'est constituée longtemps autour de sa bibliothèque, et puis les temps ont un peu changé, mais l'idée d'une grande bibliothèque de langues regroupant les collections est toujours à l'étude, en projet. Il y a dans notre université un cadiste, centré sur l'Amérique latine. Donc une UFR, un département, un cadiste, des animateurs. Et je voudrais saluer ici, notamment Isabelle, Isabelle Tauzin, Castellanos, qui a été une cheville ouvrière importante dans l'organisation de ce congrès. Au point de vue de la recherche, il faut souligner l'importance, l'activité de l'équipe Améry-Ribère. Avec ses directrices successives, je vois dans l'assistance Elvire Gomez-Vidal. Oui, je repère également un certain nombre de personnes de l'université. Je ne veux pas citer tout le monde, excusez-moi. Et voilà, je voudrais pour terminer remercier les partenaires de cette manifestation, le musée d'Aquitaine, l'université de Bordeaux, l'Institut Cervantes, l'ambassade de France à Lima, l'ambassade d'Espagne à Paris, le comité de jumelage Talens Alcala. Je ne pourrai pas suivre vos travaux. Je serai quand même présent à l'inauguration de l'exposition qui aura lieu à midi, le vernissage de l'exposition consacrée à la tournée mémorable, historique, du général de Gaulle en Amérique latine, en deux temps, au printemps 1964, puis à l'automne de 1964. Bon congrès à tous. Et encore une fois, bienvenue à Bordeaux-Montagnes. M. le Président et chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, M. le Président, au nom de la Société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, parce que c'est le nom complet, d'accueillir notre 37e congrès cette année consacré à la question des générations dans le monde ibérique et ibéro-américain, comme vous l'avez rappelé. Donc la SHF revient à Bordeaux 22 ans après la tenue de son précédent congrès dans cette ville. Et moi, personnellement, c'est mon premier congrès en tant que président de cette honorable association ou société. Et c'est un honneur pour moi d'avoir obtenu la confiance il y a un an de la communauté des hispanistes et de faire l'ouverture de ce 37e congrès à Bordeaux, qui est le berceau de la SHF. Donc la SHF revient à son berceau puisqu'elle a vu le jour, ici même, il y a 52 ans, 63. Et le siège, je rappellerai que le siège de la SHF, c'est cette même université Bordeaux-Montagne. Donc, si je compte bien, je dois être le 13e président. Je ne sais pas si c'est un bon chiffre, j'en sais rien, mais le 13e président de la Société des hispanistes. Et à mes remerciements, j'ajoute les remerciements à mes illustres prédécesseurs, dont certains sont présents ici même, comme Geneviève Champot, qui est à ma droite. Donc, je rappellerai, tout le monde le sait, mais je rappellerai que la société hispaniste a pour vocation de faire le lien entre les hispanistes français au sens très large, et c'est vraiment un sens très large, quelle que soit leur discipline, donc historien, littéraire, spécialiste de cinéma, siglodoriste, américaniste, ce que je suis, mais je ne suis pas américaniste aujourd'hui, disons, mais aussi catalaniste, lusiste, et entre les générations d'hispanistes. Donc, ce congrès tombe très bien et extrêmement pertinent. Et je me réjouis de pouvoir dire, en regardant les listes d'adhérents, de constater qu'il y a une augmentation très sensible du nombre de doctorants, donc de jeunes hispanistes adhérents de notre société, dont le nombre d'adhérents est aujourd'hui d'autour de 600 membres, et beaucoup de jeunes doctorants, ce qui est une très bonne chose. J'en profite pour remercier aussi les conférenciers, dont certains viennent de très loin, et que j'ai le plaisir de retrouver, comme Margarita Pierini, que vous entendrez tout à l'heure, qui nous vient de l'université de Quilmes, donc Argentine, et Poula Fernandez, du CECIC de Madrid, qui prononceront les deux premières conférences plénières dans quelques minutes, dès que nous aurons cédé la place. Et puis, M. Marco Martos, de l'Université San Marcos, de l'Académie du Pérou, que nous entendrons vendredi matin, et notre collègue Marie-Claire Zimmermann, de l'Université Paris-Sorbonne, que nous entendrons samedi, en début d'après-midi. Je ne développe pas le programme. Je ne remercie pas, enfin, je pourrais remercier aussi les intervenants des tables rondes, comme Manuel Thognon, le président de l'Université Bordeaux, M. Jean-François Bottrel, président d'honneur de la Société des hispanistes, M. Jean-René Hems, qui participeront tous les trois à une table ronde demain matin, et les participants à l'hommage à Iva Guilla, ce qui sera la fin de... clôturera ce congrès, auquel participeront Milagros Esquerro, donc professeure émérite à Paris-Sorbonne, Sarah Bonnardel, Bordeaux-Montagnes, Lise Gass, Bordeaux-Montagnes, ainsi que M. Jean-Pierre Clément, qui est aussi président d'honneur de la SHF, et M. Jean-Marc Pellerçon, professeur émérite à Poitiers. Je remercie aussi, pour finir, les nombreux intervenants qui viennent des quatre coins de la France, et je remercie l'équipe organisatrice, et tout particulièrement Isabelle Tozin, Karine Erzik, Maëlys Santa Cruz, dont les noms figurent sur le programme, mais aussi ceux qui ont participé à l'organisation du congrès, et qui ont fait un travail remarquable pour que ce congrès soit d'ores et déjà une belle réussite. Je ne vais pas citer les institutions aussi que le président de l'université a citées, mais je remercierai aussi l'ambassade d'Espagne, qui est un partenaire fidèle de toutes nos manifestations, mais également les associations et entités dont les logos figurent en bonne place sur le programme. Et je renouvelle mes remerciements, M. le Président, pour votre accueil dans votre université, et je vous souhaite à tous un excellent congrès. Merci. Bonjour à tous. Au nom du département des études ibériques, ibéro-américaines et méditerradéennes, je tiens à vous dire combien nous sommes heureux et honorés de voir s'ouvrir le 37e congrès de la Société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, ici à l'université, aujourd'hui appelée Bordeaux-Montagne. C'est une belle occasion pour des retrouvailles. Je salue en particulier la présence de Nadine Ly et de Geneviève Champeau, et d'autres que j'oublie peut-être ou que je ne connais pas encore, parce que comme vous le savez, ici ma tâche est difficile, parce que je suis bordelaise d'adoption et depuis peu. Mais très heureuse d'être là. Je remercie Isabelle Tozin, directrice d'Améry-Bert, et les autres membres de cette équipe d'accueil qui se sont impliqués, Eric en a cité quelques-uns, qui se sont impliqués dans la coordination et l'organisation de cet événement qui est important, qui nous réunit tous dans la ville même où cette société, ça a été rappelé aussi, a été fondée en 1963. Donc beaucoup d'entre nous, je dirais, n'étaient pas encore nés. 2015 et 1963 sont deux époques de l'hispanisme français que le mot « génération » éclaire dans un sens humain et dans un sens chronologique. Le programme du Congrès, riche et dense, trace déjà à lui seul une cartographie de descendance que l'on peut suivre en Espagne, au Portugal, dans divers pays d'Amérique latine, et j'en oublie. Par figure, il en est de l'hispanisme comme des générations humaines successives. Je vous souhaite, au nom de mes collègues du département et en mon nom, un fructueux congrès qui, je l'espère, vous permettra aussi de profiter des nombreux charmes de Bordeaux. Bonjour, je suis Caroline Vion, conseillère municipale déléguée à l'enseignement supérieur à la mairie de Pessac. Et je remercie l'université de Bordeaux de nous avoir invitées. Bordeaux-Montagne, oui, tout à fait. Puis en plus, mais à coup le pas, parce que je suis une ancienne de l'université. J'ai passé mon doctorat en histoire moderne ici. Bref, je tenais à mettre en avant la volonté de la nouvelle municipalité et de créer des liens plus resserrés et étroits entre la ville de Pessac et le campus universitaire. Et à ce titre, nous sommes ouverts à de futures collaborations, monsieur le président. Et je vous souhaite un colloque très fructueux. Et puis, bonne journée. Au revoir. Chers collègues, excusez-moi, je vais être... Un peu, peut-être pas dans la meilleure des formes pour vous faire cette lecture pour l'ouverture du congrès. Nous avons eu beaucoup d'activités très logistiques ces dernières heures, ce qui explique la situation. Je vous remercie tous d'être présents. Monsieur le président, merci encore d'avoir trouvé ce moment sur votre emploi du temps très chargé pour être parmi nous. Merci à tous les enseignants-chercheurs et les doctorants d'Ameribert qui sont présents aujourd'hui dans cette période intermédiaire entre les deux sessions d'examen. Merci très particulièrement à une collègue, Maïli Santacruz, qui a été la plus assidue, la plus fidèle, la cheville ouvrière de ce congrès à mes côtés. Merci aussi à Nadine Lee, qui représente la mémoire de l'hispanisme à Bordeaux, puis Geneviève Champot, qui se sont succédés à la présidence à la fois de la Société des hispanistes et aussi comme directrice d'Ameribert. Je remercie aussi les personnels administratifs qui ont aidé à cette manifestation, la direction de la recherche, en particulier la gestionnaire d'Ameribert, Ludivine Fossalusa, qui doit être par là, le pôle culture et vie étudiante qui contribue à l'animation de notre activité scientifique avec d'une part l'exposition tout à l'heure, le vernissage à midi dans le hall central, puis ce soir avec le concert en même temps ou juste après la conférence de Jorge Edwards. Je dois excuser le directeur de l'Institut Cervantes, je crois qu'il n'est pas arrivé, il a dû partir à Madrid hier en catastrophe, il comptait revenir aujourd'hui. Jorge Edwards est bien arrivé avec Marco Martos dans le même avion en provenance d'Espagne. Tous nos conférenciers, toutes les conférences plénières sont prévues. Marie-Claire Zimmermann arrivera avec un petit peu de retard simplement. Je remercie aussi le service de la communication, le service, le pôle production imprimée, le pôle production audiovisuelle qui filme les matinées, la direction du service d'information, la DSI, qui a fourni des adresses électroniques pour que les extérieurs puissent se connecter avec des adresses individuelles, le pôle administratif et fonctionnement pour l'installation des tables et des chaises. Pour moi, c'est une grande satisfaction de vous retrouver depuis cet âgé de début 2013, où j'ai soumis à votre approbation la proposition d'accueillir le 37e congrès de la Société des hispanistes français de l'enseignement supérieur, ce 37e congrès qui vient après le 36e de Strasbourg et les journées d'études l'an dernier à l'école normale supérieure de Lyon. Je me permets d'insister beaucoup pour que vous soyez présents non seulement à la partie conférence, à la partie communication, mais aussi à l'Assemblée générale qui est prévue samedi matin au musée d'Aquitaine et où des questions qui sont disciplinaires et qui concernent aussi tout l'enseignement supérieur seront débattues, en particulier la question de la mise en jeu du doctorat, des formes actuelles du doctorat. Donc ne manquez pas ces trois journées. Dans les trois jours, il y a des événements importants, des choses importantes qui vont être dites, des interventions sur des questions stratégiques pour notre discipline. Comme l'a rappelé, je crois, Eric Fisbach, la SHF a été fondée en 1963 par des hispanistes prestigieux. Monsieur le Président a rappelé les hispanistes bordelais, donc l'amphi-ciro est juste au-dessus. C'était dans l'amphi-ciro que s'est déroulé le précédent congrès à Bordeaux. Nous sommes quatre anciens, on va dire, deux en activité présents à ce congrès. Et précédemment, la fondation de la SHF a eu lieu à Bordeaux avec les trois noms qui me parlent personnellement. Le recteur Sarrail, recteur de Paris, hispaniste, Noël Salomon, hispaniste et américaniste, et Marcel Bataillon, hispaniste et aussi intéressé par l'Amérique latine. Cette époque, les années 60, elle est en lien avec l'exposition que nous verrons tout à l'heure, où l'Amérique latine était au centre de la coopération internationale française. L'organisation du congrès. Nous sommes dans une université littéraire, mais j'ai un goût très prononcé pour les chiffres. Donc, ça vient de ma formation. Nous avons 53 communications qui sont prévues sur les trois jours. Ces 53 communications ont fait l'objet d'une sélection du comité de la SHF en instance scientifique, comme comité scientifique. Quatre conférences plénières qui ont été rappelées. Simplement, j'ai observé en allant à l'aéroport, finalement, que ces conférences plénières, elles sont quand même un petit peu orientées. Amérique latine, moins Espagne contemporaine, moins siècle d'or. Cela tient à la géographie scientifique qui évolue avec les présidences et les propositions de congrès. La conférence de Jorge Edwards aura lieu ce soir à l'Institut Cervantes. À l'invitation de l'Institut Cervantes de Bordeaux et avec le soutien de l'Institut Cervantes de Madrid, nous écouterons Jorge Edwards, chilien, premio Cervantes, francophile, qui a écrit en particulier un roman chronique qui s'intitule « La mort de Montaigne, la muerte de Montaigne ». Il est un roman passionnant en lien intime avec cette université. Avant que la tour de Montaigne ne soit restaurée, en 2009, Jorge Edwards a fait un pèlerinage à Montaigne pour voir cette tour Montaigne. Je tiens aussi à souligner le soutien du musée d'Aquitaine qui permet de nous réunir le samedi au centre de Bordeaux et dans ces lieux historiques qui renvoient à la fois Montaigne et l'ancienne faculté des lettres de Bordeaux. C'est un retour aux sources tout à fait dans le sens de ce congrès sur les générations. Je dirais quelques mots sur Ameribert. Comme on peut le constater, c'est une équipe jeune, une équipe jeune et dynamique, avec un nombre d'enseignants-chercheurs stables, 37 enseignants-chercheurs 2015, des réalisations en très grand nombre, 25 colloques sur 5 ans, 8 expositions, 47 ouvrages collectifs, la plupart produits par les presses universitaires de Bordeaux et un lien, une filiation, là aussi, avec le bulletin hispanique. Le bulletin hispanique dont on avait fêté le centenaire, si mes souvenirs sont bons, en 1998-99, avec un volume historique préparé par François Lopez. Notre recherche dans Ameribert et la recherche dans l'hispanisme, c'est une recherche action, une recherche avec la participation, l'implication des étudiants de master et des doctorants. Cette activité scientifique, elle rayonne d'une part dans la région, et elle rayonne aussi surtout à l'international, vers l'Espagne, vers le Portugal, vers l'Amérique latine, et tous les centres où se trouvent des études hispanistes ou lusistes. Notre recherche, c'est une recherche transdisciplinaire sur une ère culturelle, c'est ce qui fait la différence avec d'autres enseignants-chercheurs. Ére culturelle, et à partir de cette ère culturelle péninsule ibérique, Amérique latine, les différentes spécialisations sont déclinées, littérature, linguistique, histoire, philosophie, histoire de l'art, dans un dialogue constant entre ces différentes disciplines. Enfin, pour terminer, j'insiste pour nos visiteurs sur les ressources documentaires existantes à l'Université Bordeaux-Montagne. D'une part, une bibliothèque avec un fonds ancien très important depuis la fin du XIXe siècle, et puis, comme l'a rappelé M. le Président, le cadiste Amérique latine à la bibliothèque universitaire et qui vous accueille. Ces quelques mots pour vous souhaiter un très bon congrès, intense. Nous nous déplacerons dans plusieurs lieux. Ce sera pour l'occasion d'allier le travail qui me tient à cœur, avec la dimension loisirs, visite des lieux, d'une part à La Victoire, puis au musée d'Aquitaine. Merci à tous. Nous avons juste une petite pause, le temps d'installer les conférences plénières, et on reprend aussitôt. Merci beaucoup pour votre venue.